On a vocation à couvrir tous les aspects de la vie touristique du département. Quand le consommateur vient, il s'agit d'assurer en définitive sa sécurité physique, alimentaire, mais également sa sécurité juridique à travers les règles d'information, de respect de la loyauté de certaines allégations. Et nous sommes là justement pour y veiller, mais dans tous les domaines d'activité, effectivement. Oui, parce que bien sûr notre bilan est remonté, on a des confrontations qui sont faites avec d'autres régions et la Corse, effectivement, est une destination où on peut affirmer que le touriste peut venir en toute sécurité juridique, physique, alimentaire, comme je le disais tout à l'heure. Alors, la location saisonnière est tout à fait autorisée, vous avez le droit de louer pendant l'été ou pendant d'autres périodes votre appartement, votre maison. Vous avez juste l'obligation, bien sûr, c'est de déclarer aux impôts et revenus afférents au loyer que vous avez encaissé. Je ne travaille pas aux services fiscaux, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Mais oui, parce que les services fiscaux mettent en place des mesures incitatives, je crois, sous réserve de vérification auprès d'eux, qui ne retiennent que 50% du prix du loyer dans la déclaration de revenus. C'est effectivement une mesure incitative. Alors, on l'a par un biais, c'est que même si vous êtes particulier et que vous louez votre bien, vous avez l'obligation de remettre à votre client un descriptif très précis du bien que vous allez mettre à sa disposition. Le fait de ne pas informer le consommateur, là aussi, bien que vous soyez particulier, c'est une infraction. Et surtout, ce descriptif aussi nous permet de mener certaines actions éventuelles de publicité mensongère, on constate bien volontiers d'abus sur mer alors qu'elle n'y est pas, par exemple. Là, effectivement, le simple descriptif qui nous souvient bien peut être poursuivi. Une compagnie qui avait mis en place une technique dite des billets open, c'est-à-dire que vous achetez un billet allé à une date et à un prix déterminé, le retour est aléatoire et le prix de ce retour était basé sur un prix qu'on a eu du mal à déterminer. Mais dans l'enquête que nous avons réalisée, nous avons ressorti 535 dossiers, je crois. Et sur ces 535 dossiers, il y en avait 500 qui montraient que le consommateur qui devait bien retourner chez lui, il a été soumis à des majorations de prix qui étaient parfois significatives allant jusqu'à 60% par exemple. Il y a d'autres actions de ce type qui ont été menées ? D'autres actions, on va reveler des fraudes de ce type ? Alors sur les transports, le nombre d'opérateurs est extrêmement limité, qu'il s'agisse de l'aérien ou du maritime. Et en plus, les sièges souvent de ces entreprises ne sont pas sur l'île, donc ce sont nos collègues d'autres régions qui sont susceptibles de les contrôler. Mais la DGCCRF a mené l'année dernière une action générale de contrôle de la tarification de tous les opérateurs de transport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !